Dans l'actualité en France, maintenant, le président ivoirien Alassane Mouattara est reçu en ce moment à l'Elysée, au cœur des discussions avec Emmanuel Macron, le Burkina Faso, où les poutchistes au pouvoir ont officiellement demandé le départ des 400 soldats français de la force sabre, présente sur le territoire depuis 2010. Emmanuel Macron souhaite éviter un scénario à la Malienne. On rejoint à l'Elysée Bruno Daru. Bonjour Bruno. Le Burkina Faso est donc au centre des entretiens du jour. Oui, ce sera évidemment l'un des sujets majeurs de ce déjeuner qui se déroule actuellement entre le président Macron et son homologue ivoirien. Vous l'avez dit, le Burkina Faso a un sujet qui inquiète et Paris et Abidjan après la décision de Ouagadougou de demander à la France de retirer les 400 soldats français qui sont basés dans ce pays dans le cadre de la force sabre. C'est un nouveau retrait des troupes françaises après celui du Mali. Et c'est donc suivi de très près à Abidjan. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire craint des troubles sécuritaires dans le nord du pays puisque la Côte d'Ivoire a plus de 500 kilomètres de frontières communes avec le Burkina Faso. Alors, côté français, on veut sans doute s'assurer de ce bon partenariat avec Abidjan dans ce domaine sécuritaire car il faut rappeler que la France a des troupes en Côte d'Ivoire, 950 soldats, ce qu'on appelle les FFCI, les forces françaises en Côte d'Ivoire basées tout près d'Abidjan qui jouent évidemment un rôle opérationnel et stratégique très important. Ces troupes servent notamment de réservoirs de forces qui sont projetables en cas de crise dans la sous-région et assurent aussi la sécurité, si besoin était, des quelques 20 000 ressortissants français qui vivent en Côte d'Ivoire. Quant aux relations bilatérales, Bruno, elles se portent plutôt bien ? Oui, ces relations bilatérales se déroulent bien et c'est évidemment très important pour Paris surtout vu ce qui se passe au Mali et au Burkina Faso. Et puis la Côte d'Ivoire a un poids politique, diplomatique et économique très important. Relation globalement satisfaisante entre Paris et Abidjan. Le président Ouattara était en France déjà au mois de mai dernier où il avait rencontré le président Macron et la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna a réservé l'une de ses premières visites à la Côte d'Ivoire au mois de décembre pour souligner l'excellence de ses relations bilatérales. Mais quand même la question qui se pose aujourd'hui c'est quel rôle la Côte d'Ivoire peut jouer ? Est-ce qu'elle peut servir un peu d'intermédiaire entre Paris et Ouagadougou dans la période de tension actuelle ? Le président Ouattara est-il là pour sauver les meubles ? Je reprends l'expression d'un quotidien africain. Nul doute en tout cas que cette question sécuritaire au Sahel va dominer ce déjeuner ici à l'Elysée. Merci beaucoup Bruno pour toutes ces précisions.